Tiré des rideaux hier dans la capitale sur les travaux de l'atelier régional sur l'exécution du budget et les circuits budgétaires. Un atelier organisé par la commission de la CEMAC, celui directeur général de finances et du budget représentant le ministre de tutelle qui a présidé la cérémonie de clôture. Abdoulhadou Mamasali. Désormais, les cadres du ministère des Finances et les praticiens des finances publiques des États membres de la CEMAC sont outillés en technique d'élaboration et d'exécution du budget en monde programme. Cette réforme de la CEMAC vise la gestion transparente des codes financiers et la bonne gouvernance. Elle ne recherche pas non seulement l'instauration des directives relatives aux lois des finances, mais aussi et surtout de renforcer les capacités pour une meilleure implication et un bon découpage d'une politique publique. Au terme des travaux, les participants ont formulé des recommandations à l'endroit de la commission de CEMAC et au ministère des Finances de multiplier ce genre de formation. De faire aboutir sans délai le projet de règlement mettant en place le comité des praticiens en finances concrètes, organes de mobilisation de l'expertise sous-régionale, d'assistance technique aux états et de dissémination de la reforme, vecteur du renforcement des capacités des agents des administrations publiques de la CEMAC et de l'espace facile. Pour le directeur général du ministère des Finances et du budget, cet atelier régional de formation est une importance capitale pour les cadres du pays membres de la CEMAC. Vous êtes désormais familier avec la nouvelle gestion des finances publiques qui renforceront sans doute vos capacités dans l'appréhension et la conduite quotidienne de vos tâches et responsabilités budgétaires. D'ailleurs, l'évaluation qui a été faite ainsi que les divers commentaires ici de vos travaux témoignent tous les sérieux qui ont caractérisé votre formation. Le directeur général du ministère des Finances et du budget a exhorté les bénéficiaires de cet atelier à traduire en acte les enseignements reçus. Et puis clôture ce matin des travaux de l'atelier de restitution de résultats préliminaires des enquêtes sur la malnutrition. L'objectif est d'évaluer la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans des 12 grands de réfugiés soudanais de l'est du Tjad. C'est l'administrateur principal de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion de réfugiés rapatriés qui a clôt les travaux. Moussa Mboudou Abtoulaye. Les travaux ont permis aux participants d'échanger sur les résultats de l'enquête ESMART-SENSE auprès des réfugiés soudanais des camps de l'est du Tjad. Cette enquête a pour objectif global d'évaluer la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans des 12 camps de réfugiés. Selon ces documents produits par les experts du HACCR, la prévalence de la malnutrition chronique s'élève à 44,7% au camp d'Amnabak. Quant au camp de Farchana, Goss Amir et Djabal, la prévalence de la malnutrition aiguë est de 15% et celle d'anémie globale chez les enfants est de 37,1%. Pour le représentant du HACCR au Tjad, les indicateurs sont au rouge. Le taux de malnutrition aiguë global obtenu dans l'ensemble des camps traduit une situation alarmante qui nécessite des réponses urgentes, appropriées et spécifiques à chaque camp, surtout ceux de la sous-délégation d'Iriba qui sont dans une situation plutôt alarmante. L'administrateur principal de la commission nationale d'accueil de réinsertion des réfugiés et des rapatriés mesure l'ampleur de la situation nutritionnelle dans le camp des réfugiés. L'enquête réalisée dans les camps de l'Est nous offre l'opportunité de mesurer l'ampleur de problèmes surtout dans les camps de la sous-délégation d'Iriba et de réfléchir ensemble sur les stratégies à mener de façon collégiale pour pallier à cette gangrène. Les organisations intervenant dans la lutte contre la malnutrition doivent agir pour sauver la vie des milliers d'enfants malnutris. Le directeur général de l'enseignement supérieur, Dion Komandwe, a installé officiellement ce matin la nouvelle équipe du centre régional des oeuvres universitaires de la ville de N'Djamena. Le point est avec Mamatouma Morsal. C'est par arrêté 606 du 26 octobre 2017 que Hassan Amadouma est nommé premier directeur du centre régional des oeuvres universitaires Sérou de N'Djamena. C'est le directeur de l'enseignement supérieur, Dr. Diongo Maudé, qui a installé officiellement la nouvelle équipe du Sérou, qui compte six membres, notamment un directeur régional, un régisseur et quatre chefs de services. Le directeur général adjoint du centre national des oeuvres universitaires Sénu du Tchad, Dr. Amatouma Mazzagalo, demande à la nouvelle équipe de se conformer aux règles et aux lois de la République afin de contribuer efficacement au développement de l'enseignement supérieur du pays. Le directeur général de l'enseignement supérieur appelle la nouvelle équipe au travail bien fait. Assurer l'accueil, l'hébergement, la restauration et la prise en charge médicale des étudiants de la ville de N'Djamena, du moins ceux relevant du ministère de l'enseignement supérieur. En tant que directeur, vous devez promouvoir les activités culturelles et sportives dans tous les établissements d'enseignement supérieur de la ville de N'Djamena. Pour les directeurs régionales du Sérou de la ville de N'Djamena, Hassan Amatouma, des efforts seront fournis pour répondre aux besoins des étudiants. Je mettrai le bouchon double pour ne jamais décevoir le personnel du centre des oeuvres universitaires dont j'ai la charge de diriger. Le directeur du centre régional des oeuvres universitaires de la ville de N'Djamena, Hassan Amatouma, demande la contribution de tous pour l'accomplissement de sa mission. L'action de partenaires pour l'appui au développement à Pâtes a ouvert ce matin. Les travaux de l'atelier de formation à l'intention des filles et femmes militantes pour la paix et le vivre ensemble. L'objectif de partager les expériences communes en technique de médiation sociale. Le point de la paix, Christine Garlandana. Venues du Tchad et de la Centrafrique, ces femmes militantes de la paix et du vivre ensemble partageront leurs riches expériences en culture citoyenne. C'est dans cet ordre que le présent atelier placé sous le thème « Filles et femmes au service de la paix et du vivre ensemble au Tchad » servira de cadre pour favoriser la cohésion sociale à travers la création d'un réseau de militantes. La représentante de la plateforme interconfectionnaire de la jeunesse centrafricaine, Adia Khadidje El Madido, encourage ses soeurs à rendre cette coopération plus dynamique pour une meilleure efficacité. Pour le coordonnateur national de l'action de partenaires pour l'appui au développement à Pâtes, Ngarasal, Sam, Jacques, les droits des femmes ne doivent en aucun cas être violés. De nos jours, la place de la femme dans nos diverses sociétés africaines est d'une importance capitale, car la femme constitue le pilier d'un développement durable qu'il est question aujourd'hui de l'intégrer dans tous les processus visant à apporter un changement positif dans nos sociétés. Pour mieux contribuer à aider les associations féminines et les jeunes dames à continuer par jouer pleinement leur rôle, APAD, en collaboration avec la plateforme interconfectionnaire de la jeunesse centrafricaine, voudrait outiller cette dernière aux techniques basées sur la résolution des conflits, afin qu'elles soient des véritables actrices du changement. Suite de l'opération de salubrité dénommée « Ville propre », initiée par la mairie centrale de N'Djamène avec les communes d'Arrondissement, aujourd'hui ce sont les communes du 3e et du 5e Arrondissement qui sont concernées par cette opération. Amat Ngarasta Les responsables de la mairie centrale, appuyés par les responsables des communes des arrondissements, entament une opération de salubrité. Munis des pelles et des râteaux et d'autres outils de travail, ceux-ci métoient de fond en comble les artères des avenues Charles-de-Gaulle et Bokassa. Ce coup de balai entre en droite ligne de la santé publique, souligne le directeur de l'assainissement de l'environnement et de la santé de la mairie centrale. « Dans un environnement sain, il y a aussi une bonne santé. Et vous savez également que beaucoup d'investissements ont été faits sur les barriques urbaines. Et sans l'entretien, cette barrique urbaine risque de se dégrader. Et à cet effet, les autorités ont bien pensé à s'unir et à mettre la propriété davantage dans la vie. Pour le directeur de l'assainissement, la réussite de cette opération nécessite l'implication de la population. À ce titre, il appelle à la population à faire preuve de civisme en évitant de déposer les ordures sur les grandes avenues. La sécurité, le sujet est au centre d'une rencontre présidée ce matin par le maire de la commune du 7e ordonnement, Makaïla Djeprin Ahmad. Une rencontre qui a vu la présence de responsables de force de l'ordre, de délégués de quartier et des représentants de conducteurs de mototaxi communément appelés Klandou. La question de la recrudescence de l'insécurité était à l'ordre du jour. Gange Joël Lidney, Christelle Ngarlindana. Comment faire pour stopper l'insécurité qui va crescendo en ce dernier temps dans la commune du 7e arrondissement ? C'est cette problématique qui a sous-tendu cette rencontre entre l'exécutif de cette commune et ses partenaires qui sont entre autres les responsables des forces de l'ordre et de sécurité, les délégués des quartiers et les représentants des organisations des conducteurs de mototaxi. En plus du banditisme qui se manifeste par les vols et les agressions à main armée, un autre phénomène fait surface. C'est celui de l'enlèvement et d'assassinant des mineurs. Les corps de deux mineurs ont été retrouvés la semaine dernière dans cet arrondissement. D'après les interventions de l'assistance, il se trouve que les points de vente d'alcool et stupéfiants constituent les pôles d'insécurité dans le 7e arrondissement, ce qui nécessite un contrôle strict pour l'appréhension et l'arrestation de ces criminels qui mettent à mal la quiétude de la population. Le maire de la commune du 7e arrondissement, Makaila Djibril Ahmad, appelle ses partenaires à un travail en synergie pour le partage d'informations.